oui bonjour donc ça c'est maintenant pour le grand donc quand je dis grand à partir de 7 ans jusqu'à 16 ans on a déjà vu tout ça donc on va essayer de voir c'est la conjugaison donc là on va voir la structure du verbe à l'infinitif l'infinitif en lingala on dit l'inoco ça veut dire c'est le verbe à l'infinitif donc comment ça se forme le verbe à l'infinitif nous avons un préfixe un radical et une finale donc par exemple les d'un exemple le verbe causale qui signifie le verbe être causale on voit que on peut les couper comme ça causale la causale à ça c'est le verbe est si on prend le verbe kofanda kofanda qui signifie s'asseoir ou bien habiter kofanda on peut le couper comme ça kofanda donc vous voyez toujours qu'il y a le radical au milieu qui est en noir et il y a le préfixe ko qui est la même pour les deux verbes et la finale a aussi pour les mêmes deux verbes par exemple côté l'élément côté l'élément c'est se lever ou bien s'arrêter ça c'est le verbe côté l'élément donc si on les coupe on va aussi voir que on a on commence par co et on finit pas à koti kala si on les coupes dans elle koti kala ce verbe est resté voilà donc c'est toujours là la même donc on a les préfixes ko et la finale a donc si on peut énoncer la première règle ici on va dire que le verbe en linga là à l'infinitif il commence par ko et il s'est terminé par a mais bon ça c'est les lingas actuelles ça n'a pas toujours été comme ça en principe les finales là on voit qu'il ya la finale a mais en principe il y avait ah oui le verbe koye kola ça c'est apprendre ou bien étudier ça c'est important koye kola donc si on les coupe on les coupe aussi comme ça plus par exemple les trois derniers verbes là côté l'élément côté kala koye kola on verra vraiment qu'on va avancer qu'on peut encore couper la radicale le radical à deux parties pour le moment c'est qu'on a besoin de savoir que le verbe ça commence par ko ça termine par a d'accord comme je disais maintenant il ya d'autres façons dans le linga l'ancien ou même si vous allez à mbattaka au nord du coup du coup de congo vous verrez qu'il ya des verbes qui se termine par a comme on vient de les voir il ya des verbes qui se termine par et et il ya des verbes qui se termine par 1 1 donc il met tout vrai quand j'ai parlé des j'ai dit et c'est comme et ouverte et et il ya oh 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 mais bon ça c'est quand nous parlons mais quand nous écrivons souvent nous écrivons et ou bien au si nous prenons par exemple le verbe au kéné vous voyez qu'il est différent au kéné on l'avait vu avec ça veut dire aller ou bien partir ko kéné il se termine par et si on veut les couper on les coupera comme ça ko kéné en bon linga l'on dit comme ça ko kéné tu vois les hélas sont quand on écrit comme le drec comme ça ça veut dire que c'est ouvert c'est au kéné maintenant donc mais nous quand les gens écrivent on prononce comme ça ko kéné si tu vois par exemple le verbe comme elle est comme elle est c'est le verbe boire ou bien avaler quelque chose on dit comme elle est donc si on veut couper donc comme elle est comme elle est ça c'est sur les verbes qui se termine par et koseké 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 c'est rire voilà koseké on peut aussi les couper koseké tu vois donc le radical c'est sec koseké ça sur les verbes qui se termine par par et maintenant j'ai déjà mis par au ko mon nom ko mon nom bon les tons là c'est le ton o et on l'avait vu dans la vidéo pas dans la vidéo pas une vidéo passée ko mon nom ko mon nom c'est voir ko mon nom donc ou ko koto ça c'est entré ko koto on va les couper comme ça ko koto donc ça c'est un peu la structure à gauche je vous montre la structure des verbes actuellement et à droite la structure générale des verbes il ya des verbes qui se termine par a qui se termine par e qui se termine par o mais actuellement la tendance est quoi la tendance qui dépendent de tous les verbes même c'est qui se termine par et ou parcours au même ça se termine par par a donc ça c'est la tendance actuelle de par exemple si j'ai le verbe est comme elle est ce qui signifie boire ou bien valet donc on verra que la tendance actuelle au lieu de dire ko mêle on dit ko mêla ko mêla tu vois que là il se termine comme tout le monde comme tous les autres verbes a a ko mêla ko sé que on avait vu tantôt ko sé que ça veut dire rire mais la tendance actuelle au lieu de dire ko sé que on dit ko sé que ko môno ko môno on avait dit que c'était voir et la tendance actuelle c'est ko môna ko môna ko môna qui veut dire voir tout comme ko koto ko koto qui par exemple des exceptions par exemple le verbe ko keno lui il maintenant qui dit ça il prend les deux sens parfois comme on le voit là il se termine par e mais parfois il se termine par e ko keno ça veut dire aller ou bien partir parfois il se termine par e ko keno et parfois il se termine par a ko keno et donc si on veut couper on a ko keno et puis ko keno voilà donc ça c'est un peu la structure que je voulais qu'on puisse voir par rapport au verbe donc le verbe en général si on peut retenir la liste la règle il commence à l'infinitif ça commence par ko et ça se termine par a et au milieu on a le radical ou la racine retenez bien là où nous coupons parce que quand nous allons maintenant voir dans la vidéo suivante comment on conjugue on verra que on enlève les ko et les a et on met le préfixe qui va pour la personne et à la fin on met la préfixe qui est la finale qui va pour le temps ou l'aspect ou l'aspect ou quoi comme on le verra d'accord ok allez boutique à la malamou to komi na vidéo ezali kouya donc au revoir à la prochaine vidéo voilà là je prends toujours un peu de temps pour arrêter ma vidéo mon film